Bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur les changements de vie orientés, changements de vie professionnels. Ça peut s'appliquer à soi, ça peut s'appliquer à la famille, ça peut s'appliquer aux relations, mais c'est orienté principalement professionnel. Donc, c'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer. Et ça s'adresse à tous ceux qui vivent ou qui doivent effectuer des changements, en particulier des changements de carrière, de profession ou juste des changements dans leur vie. J'espère que vous allez apprécier. C'est parti. Donc, so what's next? Donc, il arrive un temps dans la vie qu'on est face à un mur. Face à un mur, face à soi-même et face à la vie souvent, face aux possibilités, face aux opportunités. On a fait le même travail pendant des années où on a pris une forme, un format, on est devenu le produit de notre travail ou de ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Et un jour, ça change, ça n'est plus là et on doit se réorganiser, se réorienter. On doit même se redéfinir soi-même. Cette vidéo est à propos de ça. Donc, je veux, je dois réorienter ma vie, penser à passer à autre chose. Ce qui est une étape qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Parfois, l'opportunité est déjà là, mais parfois, elle n'est pas là. Des fois, on peut être perdu dans cette situation-là. On peut perdre nos repères comme ça peut être une étape. Enfin, enfin, je passe à d'autres choses. Donc, on en parle un peu ensemble. Il arrive un temps dans la vie où il faut tourner la page. Je vous raconte ma petite histoire, comme d'habitude. Il était un temps en 1986. Ça fait vraiment longtemps en passant. Oups, santé. Donc, en 1986, je venais de terminer le fameux secondaire et je me retrouvais à la compagnie du rivage. Donc, boulangerie du rivage que je pense qui n'existe plus de nos jours. Donc, je travaillais sur la chaîne de montage. Si on veut, je fabriquais du pain. Mais oui, je fabriquais du pain. J'étais devenu un boulanger du jour au lendemain. Mais j'étais tellement malheureux. Moi, je suis plus un artisan. Je ne suis pas fait pour faire du travail de production. Je peux produire, mais pas quand c'est juste pour la production, quand ça produit quelque chose de bon, de beau. Et mon rêve, à l'époque, c'était, à l'époque, écoutez, j'avais 18-19 ans dans ce temps-là. J'étais encore jeune et foufou. Donc, mon rêve, c'était de travailler à la ronde parce que la ronde, pour ceux d'entre vous qui seraient européens, c'est l'équivalent peut-être du parc Astérix en France, mais en moins beau puis en moins élaboré. Astérix, c'est pas mal mieux que la ronde. On va dire ça comme ça, OK? Mais c'est un équivalent. Puis, moi, l'ambiance dehors, le jour, les manèges, le soir, la lumière, moi, ça m'allume, OK? C'était ça. Puis, mon rêve, c'était d'aller travailler là. Mais j'étais pris à ce travail-là. Alors, en tout cas, j'ai fait les démarches. Il s'est passé plusieurs étapes. J'ai fait les démarches et à l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait pas comme toutes les facilités techniques qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était un petit peu plus difficile. J'ai dû demander à ma soeur qu'elle me fasse un CV parce que j'avais aucune idée c'était quoi un CV ni même comment faire ça. Ma soeur est très brain, donc elle m'a toute préparé ça. Et j'ai de peine et de misère appliqué à la ronde parce que il fallait que pendant mes heures de pause, le dîner, je me cache pour faire des appels. N'oubliez pas, à cette époque-là, pas de cellulaire non plus. Donc, il fallait que je me cache dans la cafétéria, être sûr que le boss ne soit pas là, qu'il n'y ait pas personne, faire des appels. Souvent, quand j'arrivais chez moi, la fin de la journée de mon cadre de travail, il était trop tard pour faire les appels. Donc, de démarche en démarche, en tout cas, pour faire une histoire courte, j'ai fini par entrer à la ronde et ça a été des années pour moi, des années de bonheur. Tout ça pour dire que c'est possible. J'avais une idée en tête, c'est là que je voulais aller. Heureusement, on pourrait dire ça comme ça. La vie me l'a accordé, j'étais là et les années que j'ai travaillé là, c'était vraiment un grand bonheur pour moi et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie personnelle, dans ma perception de moi-même, dans ma perception de la vie, etc., etc., etc. Donc, la vie, c'est tout, sauf linéaire. La vie est plein de bumps, comme on dit. La vie n'est pas linéaire. On a beau la planifier comme ça, ça se passe jamais comme c'est planifié ou très, très, très rarement. En tout cas, si votre vie est linéaire, elle doit être plate en maudit. Je dirais ça de même. C'est peut-être calme, c'est peut-être moins stressant, mais calme que ça doit être plate. Un jour vient où on pense qu'on doit franchir d'autres lieux qui nous sortent de notre zone de sécurité, de notre zone de confort. On s'habitue à quelque chose. On devient un peu le produit de notre environnement et à un moment donné, ça, ça se casse. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je vais garder ça le plus simple possible et le moins long possible. Ce qui va arriver, ça dépend de notre situation. Quand on fait face à un changement de carrière, un changement de vie, peu importe un changement qui va avoir une incidence sur nos prochaines ou nos dernières années de vie, ça va jouer beaucoup. Ça va jouer selon notre situation. Si on est célibataire, c'est plus simple, c'est plus facile. On n'a pas personne qui dépend de nous. On n'a pas de compte à rendre à personne. On fait nos affaires, puis ça finit là. Il n'y a pas d'impact sur quelqu'un d'autre qui est relié ou engagé avec nous. Si on est marié, bien là, c'est une autre histoire parce que les choix que je fais ou que je fais vont jouer, vont influencer sur l'autre personne. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que les choix que je vais faire vont nuire à l'autre ou pas? Est-ce que les choix que je vais faire vont faire qu'on va devoir se séparer, qu'on se verra pas souvent? Il y a plein, plein, plein de questionnements. Donc, il y a des choix qu'on fera pas par rapport à l'autre. Est-ce qu'on est séparés? Si on est séparés, parfois, il reste quand même des engagements mutuels entre les personnes. Ça peut être des dettes, ça peut être des contrats, ça peut être une entente, ça peut être une certaine valeur sentimentale, ça peut être différentes choses. Il y a ça à voir aussi ou à considérer. Il faut vraiment considérer notre situation dans l'entier, si on veut. Est-ce que je vais nuire à quelqu'un dans mes choix ou est-ce que peut-être même que je vais avantager quelqu'un dans les choix que je vais faire? Mais l'important, c'est de se payer en premier. Est-ce que je suis un ancien prisonnier, prisonnière? Donc, quelqu'un qui a eu un passé plus haut lieu, plus difficile, qui veut réintégrer la société, ça peut être un peu plus difficile. C'est très faisable, mais ça peut être un peu plus difficile. Mon état de santé. Est-ce que je suis en santé? Est-ce que je vis une invalidité partielle ou totale? Ça va jouer. Est-ce que je reçois, une rente d'invalidité suffisante ou autre? Est-ce que j'ai les capacités physiques et mentales d'effectuer tel type de travail? Donc, selon l'état de santé, selon l'état d'être de la personne, il y a peut-être des jobs ou des travails que la personne ne pourra pas faire parce que c'est trop demandant mentalement, émotionnellement ou physiquement. Il y a des gens qui vivent des espèces de trop-plein cognitif et quand il y a trop, trop en même temps, la personne n'arrivera pas à fonctionner. C'est important de considérer ça. L'âge, est-ce que j'ai 20 ans ou est-ce que j'ai 50 ans? Ça va jouer. Quand on a 20 ans, on a la vie devant soi et l'espérance, les rêves, c'est encore là. Quand on arrive à 50, 60, c'est plutôt la retraite qui approche. Il reste moins de temps. Si j'ai 40, 35, 40, 45, c'est pas pire. C'est un petit peu comme une charnière. C'est un petit peu comme un entre-deux. Il y a beaucoup plus de possibilités que quand on arrive dans le 50 et dans le 60, bien entendu. Est-ce que j'ai des études à mon acquis ou est-ce que j'ai pas d'études? OK. Et encore une histoire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai travaillé pour Télé-Québec pendant plusieurs années de 1990 à 1996. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Télé-Québec, c'est une station de télévision éducative au Québec, dont on passe partout, etc., les centaux de centaux pour les plus vieux, les plus vieilles. Bon, toutes sortes d'émissions qui ont formé la jeunesse du Québec à l'époque. Donc, j'étais très content, très fier de travailler là. On a parti une troupe de théâtre, on a fait plein de choses. Et moi, je m'en allais pour être réalisateur, acteur, réalisateur et tout ça. Et je faisais des démarches dans ce sens-là, on avait démarré des troupes de théâtre, on se promenait un peu partout au Québec, on faisait des présentations, tout ça, c'était vraiment le fun. J'étais suprêmement heureux dans ce sens-là. Mais un jour, en 1996, le gouvernement a coupé les budgets. Donc, on a tous perdu nos jobs, que j'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. C'est juste que dans mon cas, je me retrouvais devant rien. Oui, assurance emploi pendant plus ou moins un an à 55-60 % de mon salaire à l'époque et une prime de départ qui équivalait mon salaire annuel qui n'était pas pire, qui m'a quand même permis d'acheter ma première maison quand je me suis marié. C'est quand même pas tout perdu dans ce sens-là. Par contre, au niveau études, j'avais rien, j'avais juste mon secondaire 5. J'avais l'expérience dans plein d'affaires, on pourrait dire, mais c'était pas concret, il y avait pas de diplôme pour appuyer ça. Alors, j'ai dû me redéfinir, j'ai dû me rediriger dans d'autres choses. L'informatique, je raconte pas l'histoire, je rentre pas là-dedans, j'ai parti ma business, en fait, j'ai eu 2-3 business, bon, tout ça et ça a fait son chemin. L'idée, c'est de dire que, bien, les études, c'est important. Qu'est-ce que j'ai comme acquis? Qu'est-ce que j'ai comme études ou qu'est-ce que j'ai pas? Ça va entrer en ligne de compte. L'emplacement géographique, est-ce que j'y vis à la campagne loin, loin, loin de tout? Est-ce qu'il y a du transport en commun? Est-ce qu'il y a de l'emploi? Est-ce qu'il y a des restaurants, des entreprises, des hôpitaux? Est-ce que la ville en question a besoin? Est-ce qu'il y a un poste gouvernemental? Si vous habitez à Québec ou à Ottawa, c'est plus facile de travailler pour le gouvernement que si vous habitez, je pense, à Ferme-Neuve au Québec ou à La Conception, OK? Ce qui est très loin, qui est très reculé, OK? Est-ce qu'il y a des emplois disponibles? Puis encore là, s'il y a des emplois disponibles, lesquels? Magasins, restos? Est-ce que c'est assez payant? Est-ce qu'il y a assez d'art? Toutes sortes de questions qu'on va se poser qui peuvent nous causer du stress, qui peuvent nous amener du doute. À douter de soi, à douter de la vie, à douter de plein, plein de choses. Et mes choix vont avoir un impact, bien sûr, sur les autres personnes qui sont avec moi. S'il y a d'autres personnes avec moi, ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Combien de personnes hébergent leurs parents, hébergent des frères et soeurs, hébergent des membres de la famille, prennent soin des membres de leur famille? Donc, ça prend une certaine disponibilité. Je me souviens, mon ancienne directrice où j'enseigne actuellement, qui a pris sa retraite, bien, elle s'occupait de sa mère qui était Alzheimer, mais il habitait dans la même maison. Donc, c'était difficile pour elle de travailler, d'être à la maison. Elle a pu s'arranger, mais c'était quand même un gros contrat de s'occuper d'une personne Alzheimer et de travailler en même temps dans ce sens-là. Donc, c'est quelque chose à considérer. Est-ce que j'ai des expériences? Est-ce que j'ai des connaissances, des compétences? Qu'est-ce que j'ai acquis à travers les années? Qu'est-ce que je n'ai pas acquis? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je connais? Mais qu'est-ce que je peux prouver que je connais? Est-ce que j'ai des papiers? J'ai des talents? J'ai des dons? Je vais-tu devenir jongleur dans le milieu de la rue puis ramasser les piastres que les gens veulent bien me donner? Ou est-ce que je veux quelque chose d'autre que ça? Est-ce que j'ai des obligations aussi? Est-ce que j'ai des dettes? Est-ce que j'ai des ententes? Est-ce que j'ai des allocations à payer pour les enfants parce que je suis séparé, divorce ou peu importe? Est-ce que j'ai des ententes quelconques, peu importe des contrats que j'ai signés avec des personnes pour telle chose qui doivent être respectées, qui font que je ne peux pas me dégager de certains engagements ou que je n'ai pas ma pleine liberté d'aller de l'avant? Le résultat final peut et va varier par rapport à tout ça, bien entendu. Écrire son prochain chapitre de vie, réfléchir aux possibilités. Bon, je vais me tasser un petit peu, comme on dit. Je vais attirer votre attention sur, il faut parfois savoir sortir du cadre. On est quand même dans un système qui veut qu'on aille à l'école, qui veut nous formater pour avoir des bonnes jobs et pour aller au travail, pour faire un salaire, pour payer des taxes et pour payer de l'impôt. Et ça, ça date depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais il y a un système qui est là, qui veut que les choses fonctionnent de telle façon pour certaines raisons. Par contre, à un moment donné, il faut sortir du cadre. Et ce n'est pas nécessairement facile, évident de sortir du cadre. Il faut penser, il faut rencontrer des gens, il faut des fois se faire coacher, des fois il faut avoir une autre vision de la vie, développer une vision différente de la vie ou de soi-même. Ce n'est pas toujours simple. Et souvent, ce que je vais recommander ou mentionner souvent, c'est de prendre un crayon puis un papier, puis d'écrire ce qui se passe par l'esprit. Je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, mais prendre un crayon puis n'importe quoi qui te passe par la tête, tu l'écris. Même si c'est loufoque, même si ça n'a pas d'allure, tu l'écris parce qu'à un moment donné, ça peut prendre forme. À un moment donné, ça peut faire du sens. Les circonstances peuvent changer puis ça pourrait faire un certain sens. Donc, rencontrer un ou une conseillère en orientation, ça peut être une possibilité. Quand on arrive devant un mur puis qu'on se dit, OK, il n'y a plus rien, j'ai perdu les intérêts, j'ai perdu ma motivation, tout ce que je connais de moi, de la vie, ce que je sais, ce que je maîtrise, c'est plus là. J'ai vraiment perdu mes repères. J'ai complètement perdu mes repères et là, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où, comment me diriger, vers qui aller, vers quoi aller. OK? Donc, ça peut être intéressant de rencontrer un ou une conseillère en orientation parce que cette personne-là va te donner un visuel un peu de ta situation actuelle selon ta situation, ton état, tes engagements, selon ton âge, selon tes études que tu connais ou ce que tu ne connais pas et autre chose. Je vais prendre une petite gorgée. Se faire coacher par une personne, par un professionnel ou une professionnelle, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui vous connaît très bien, qui a quand même une aptitude naturelle à coacher. Je dirais honnêtement, pas n'importe qui. Il y en a qui veulent vraiment rendre service puis aider, mais finalement, le résultat est pire que si la personne ne vous avait pas aidé. Donc, choisissez bien, si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas professionnel, vous demandez à quelqu'un qui vous connaît de vous coacher, choisissez bien, la personne. Parce que si la personne vous connaît, souvent, il y a des préjugés, il y a des idées préconçues. La personne, elle vous connaît, donc elle va avoir déjà une idée préconçue de vous. C'est préférable d'être coaché par quelqu'un qui ne nous connaît pas dans ce sens-là. S'inscrire au site d'emploi Québec, selon le cas où il y a plein de sites pour trouver des emplois. Pour quelqu'un qui cherche un emploi, parfois, ça peut donner une idée aussi. Il y a ce qu'on appelle l'urgence. Des fois, on peut chercher quelque chose parce qu'on veut occuper notre temps, on veut faire quelque chose, mais on veut que l'argent rentre, mais on n'est pas dans l'urgence que l'argent doit absolument rentrer, sinon on est dans le trouble. C'est sûr que si l'urgence et l'argent doit absolument rentrer, sinon on est dans le trouble, c'est une autre histoire. Mais si ce n'est pas ça, on peut prendre le temps de prendre le temps. Il faut laisser le temps au temps aussi. Souvent, on s'en remet au temps, mais il faut laisser le temps au temps aussi. Planifier un retour aux études, c'est possible. Beaucoup de gens, moi-même et beaucoup de gens que je connais, c'est ce qu'on a dû faire et moi, c'est mon retour aux études dans mon corps en informatique qui a fait que ça m'a relancé dans la vie et que ça m'a amené à des endroits que je n'avais jamais pensé, que je n'aurais jamais même pensé un jour enseigner. Le pire là-dedans, c'est que l'informatique, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais rien savoir de ça. Ça ne m'intéressait pas en tout, pas du tout. Je m'étais inscrit, moi, en télécom, en électronique. Moi, c'était ça qui m'intéressait plus. Puis finalement, pour faire une histoire courte, le programme a changé. Comme d'habitude, il y a eu deux, trois trucs imprévus qui sont arrivés, qui m'ont amené ailleurs, sans que je le veille vraiment. Mais finalement, ça a comme bien tombé. Ça a vraiment bien tombé. Ça a fait toute la différence au monde. Se lancer en affaires, faire un cours en entrepreneurship, profiter du programme STA, soutien aux travailleurs autonomes par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada, en fait, l'assurance-emploi, soutien aux travailleurs autonomes. PME Montréal aussi, qui sont très, très aidants. Je les connais bien pour différentes raisons, des raisons professionnelles et autres. C'est vraiment une équipe fantastique. PME Montréal, si jamais tu décides de démarrer quelque chose, de te lancer, peu importe le domaine, ils ont des coachs, ils ont des intervenants, des intervenantes dans toutes les sphères, dans tous les domaines. C'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Vivre de ta passion. Il y a des gens qui arrivent à vivre de leur passion. Ça dépend toujours de combien tu as besoin pour vivre. Et combien tu as besoin pour vivre, ça ne dépend pas d'un montant d'argent que tu as besoin de temps. Oui, ça dépend plutôt de combien ça te coûte pour vivre ta vie, pour faire ce que tu fais, pour être tout ce que tu veux. Une fois que tu sais combien ça te coûte, bien là, tu peux déterminer. Et là, est-ce que tu peux vivre de ta passion? Si c'est possible, oui, je le souhaite. Il y en a qui ont réussi. Il y en a que ça a pris plus de temps. Il y en a qui ne sont jamais arrivés. Et il y en a qui font les deux, qui vivent en partie de leur passion et qui font d'autres choses aussi en même temps. Tout ça, c'est possible. Pose-toi cette question. Tout dépendant, si parfois tu ne sais pas trop où je fais, quoi je m'en vais, où je suis qui. Puis, des fois, on vient dans la vie qu'on ne se reconnaît pas, on ne se reconnaît plus. Il y arrive des circonstances ou il n'arrive pas des circonstances. Des fois, ce qui n'arrive pas est pire que ce qui arrive. Puis, ces choses-là font des fois qu'on perd l'équilibre envers soi-même, envers la vie. On perd un peu notre sentiment d'appartenance, peut-être, de ce qu'on connaît. On perd nos points de référence. Puis, on se dit, bien, OK, je suis qui maintenant? Je fais quoi? On n'arrive plus à s'identifier parce qu'on n'est plus le produit de ce qu'on a fait, de ce qu'on faisait pendant des années. Donc, pour ça, cette question, à 1000 piastres, bien entendu, si je n'ai plus besoin de penser en termes de gagner ma vie, je deviens quoi? Je fais quoi? C'est une bonne question. Moi, j'ai la chance de vivre en bonne partie de mes passions, en bonne partie. Il a fallu, par contre, que j'effectue des gros changements. Je ne rentre pas là-dedans, mais j'aurais pu le faire beaucoup avant pour différentes raisons. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pu le faire. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai quand ce sera approprié d'en parler. Mais c'est très, très possible, oui. Puis, dis-toi que si tu n'as plus besoin de gagner ta vie, si tu n'as plus besoin de fonctionner en termes de gagner ta vie, comme on t'apprend à l'école, comme on t'apprend dans la vie, comme tes parents, tes amis t'ont appris, comme tout le monde que tu connais gagne leur vie, si on veut. On ne devrait pas avoir à gagner notre vie. On est dans la vie, on devrait vivre notre vie, OK? Bien, tu fais quoi? Tu gagnes à la loto, peu importe les raisons. Tu n'as plus besoin d'aller travailler pour prendre le terme ou le concept d'aller travailler. Tu fais quoi de ta vie? Puis ça, ça peut donner des bonnes indications. Et encore là, je reviens avec mon crayon et ma feuille de papier. Écrit. Tu peux le faire avec Word à l'ordinateur, mais moi, je te dis, moi, j'ai été dans l'informatique pendant des années, puis un crayon à mine, puis une feuille de papier, c'est meilleur que d'écrire dans Word. C'est pas pareil. L'intuition n'est pas la même. La sensation, le feeling, c'est pas la même chose. C'est comme lire un livre dans un écran, puis lire un livre, un livre, avec un bon éclairage, c'est pas la même relation. On n'a pas la même relation avec un livre qu'avec quelque chose qu'on lit dans l'écran. C'est pas pareil. C'est un peu comme tu rencontres quelqu'un dans un café, tu parles physique, t'es avec, t'es physiquement avec la personne, tu parles avec la personne, t'as un échange, tout est impliqué, le langage, le corps, tout est impliqué. Quand tu parles avec une personne à travers une caméra, il y a toute une dimension qui est pas là. Il y a toute une dimension qui s'applique pas. C'est le même principe pour ça. Crayon, papier, puis t'écris ce qui te passe par la tête. N'importe quoi, tu l'écris. Même si il n'y a pas d'allure, tu l'écris quand même, parce que des fois, le contexte peut changer, puis si il n'y avait pas d'allure, ça finit par avoir bien de l'allure. S'exercer à la règle des 5W, bon, cette règle-là est en anglais, bien entendu, what, why, who, when, where, OK? Donc, en français, ça a été traduit autrement avec un petit peu plus de lettres, OK? Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien, etc. On s'en sert beaucoup dans l'informatique pour régler des problèmes pour différentes raisons, pour gérer des contrats, pour différentes choses. Mais dans la vie personnelle, dans les choix personnels de tous les jours qu'on en fait, que ce soit des choix majeurs ou juste des choix casuels, non, ça se dit pas en français, casuels, en tout cas, des choix qu'on fait ici et là, comme ça, bien, ça peut être intéressant. Dans le cas de redéfinition de soi, de changement de carrière ou de juste, what's next, qu'est-ce qui s'en vient pour moi ou qu'est-ce que je vais développer pour moi dans les années qui me restent à vivre, si on veut, dans mon futur proche et lointain, bien, je suis qui? C'est quoi que je veux vraiment? Où est-ce que je veux que ça se passe? Est-ce que je veux déménager? Est-ce que je veux changer de pays? Est-ce que je veux changer de continent? Changer de ville? Ou je veux juste rester où je suis? Quand? Est-ce que ça presse? Est-ce que je veux que ça soit cette année, l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans? Ou si c'était pour hier? Ça change beaucoup de choses. Comment? Il y a bien des façons comment. OK? C'est-tu un retour aux études? C'est-tu démarrer une entreprise? C'est-tu en me séparant puis en décidant de passer à d'autres choses? Parce que tant qu'on ne se sépare pas, des fois, on a les mains et les pieds liés, on ne peut pas vraiment avancer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Des fois, il faut faire le grand move. Combien? Combien ça va me coûter ou combien ça ne me coûtera pas? Est-ce que ça va coûter de l'argent? Des études, ça peut coûter cher, OK? Mais c'est un risque à prendre. Ça vaut la peine, des fois, de payer des 20-30 000 $ pour des études. puis ça amène des opportunités ensuite qui, ça peut être facile à rembourser par la suite, mais ça amène quelque chose qui n'aurait pas existé autrement. Pourquoi? Ça, c'est notre why, OK? Dans nos meetings, dans nos rencontres d'affaires, on parle beaucoup du why, de pourquoi je suis ça ou pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. C'est quoi la corde sensible d'affaires émotionnelles au bout qui fait de pourquoi je veux faire ça ou pourquoi je ne veux plus faire ça? Attitude, croyance, perception, conviction. Tout ce qu'on parle jusqu'à maintenant a un rôle, en fait, va jouer dans nos vies par rapport à notre attitude, l'attitude face à soi, face à la vie, nos croyances, nos perceptions, nos convictions. Tout ça peut être très, très subjectif, OK? Donc, ça peut être très, très vrai pour une personne, mais pas vrai pour tout pour un autre, dans la même réalité visuelle, ce qui est vrai pour une ne sera pas nécessairement vrai pour l'autre. Donc, c'est des perceptions, c'est des croyances qu'on a, c'est des convictions qu'on va se créer, qu'on va se forger, mais ce qui fait la différence, c'est l'attitude qu'on va avoir dans tout ça par rapport à soi, par rapport à d'autres, par rapport à nos circonstances propres. J'ai mis la foi et j'ai mis les peurs, OK? Donc, si tu décides que tu fonctionnes par la foi, ça va être basé sur le résultat attendu. Ça fonctionne très, très bien, je te le garantis. Donc, crayon, papier, encore une fois, et tu écris ce que tu veux vraiment, ce que tu souhaites vraiment. Ça se peut que tu l'écrives quatre, cinq fois parce que ton cerveau doit l'accepter, tes émotions doivent l'accepter. Là, excuse-moi. L'accepter. Ton entendement, ton intellect, tout ton être, corps, âme et esprit doit accepter ce que tu vas écrire pour le croire vraiment. Mais tu l'écris. On s'en fout de ce que tu écris dans le sens que tu écris même des affaires qui n'ont pas d'allure dans ce sens-là. Tu les caches si nécessaire, mais tu l'écris quand même. C'est vraiment important. Moi, j'écris beaucoup. Il y a des choses que je suis obligé de les cacher parce que c'est personnel. C'est à moi. Je ne veux pas que personne tombe là-dessus. Oui, oui, je l'avoue, je l'avoue. Puis, il y a d'autres affaires que je m'en fous, tu peux les lire. Il n'y a aucun problème. OK? Tandis que les peurs, c'est des émotions basées sur la vue. Ça peut être la vue de ce qu'on projette, de ce qui pourrait arriver. Ça peut être de ce qu'on voit actuellement. C'est sûr que si tu es dans le milieu de la rue puis tu vois une auto qui s'en vient sur toi, tu es supposé avoir peur. Là, si tu n'as pas peur, il y a un problème. Il y a quelque chose qui arrive ou tu es un super héros, une super héros. Tu es supposé avoir peur et si tu as vraiment peur, tu es supposé bouger. Il y en a qui vont freeze puis tu vas te faire rentrer dedans puis c'est fini. Ou sinon, tu vas bouger, tu vas sauter, tu vas te tasser, il va arriver quelque chose. La peur peut être une très, très bonne amie. Elle peut être une très bonne conseillère. Même si des fois, on sent que ce n'est pas vrai. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Il me semble que ça a l'air tout beau, mais il y a quelque chose en dessous. On voit la pointe de l'iceberg, mais souvent, on ne voit pas l'iceberg. L'iceberg représente souvent vraiment la réalité. La pointe de l'iceberg, c'est juste des spéculations. On peut prêter ça comme on veut. Promenez-vous dans les médias sociaux. Vous allez voir, trois quarts du temps, ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg. Ce n'est pas l'iceberg réel. Donc, la peur peut aider, peut être une bonne conseillère, une bonne amie dans ce contexte-là, mais la peur aussi peut détruire. On peut avoir peur d'avoir peur. On peut avoir peur de ce qui pourrait arriver, mais qui n'arrivera jamais finalement. Donc, c'est mieux de fonctionner par la foi et d'écrire ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, ce qu'on veut vraiment, même nos attentes. Les attentes, c'est un peu plus engageant qu'un souhait, mais c'est préférable de l'écrire parce que ça nous engage envers soi-même. Demande un effort conscient de volonté, oui, parce que du moment que tu décides de marcher par la foi, de fonctionner par la foi, de croire en toi, de croire que le mieux peut arriver, les doutes vont arriver. C'est pas long qu'il y a quelqu'un qui va à quelque part qui va essayer de te contredire émotionnellement, mentalement, de toutes les façons. Logiquement, ben non, c'est pas logique. Voyons, tu vois bien que ça peut pas marcher, ben non, tu vois bien que ça peut pas être. Tu as des doutes sur toi-même, c'est pour ça qu'il faut l'écrire parce qu'à un moment donné, nos émotions, on se perd. Fait que tu l'écris et peu importe le doute, peu importe l'émotion qui t'arrive, tu prends ta feuille, tu lis, non, j'ai décidé que c'était ça. Ça marche, OK? J'étais en business pendant des années, je te garantis que ça marche. Je pourrais vous raconter des affaires de fous qui auraient jamais dû arriver puis qui sont arrivées, OK? Je les raconte pas actuellement ici, c'est pas la place pour ça, mais ça marche, OK? Donc, tu l'écris et tu y reviens et tu le répètes, OK? Ne demande, la peur ne demande aucun effort conscient, OK? Fait que tu as juste à avoir peur, c'est tout. Tu as juste à avoir peur puis tu rémines tes peurs puis d'un coup, d'un coup, d'un coup, il y a toujours la réalité puis il y a toujours l'histoire qu'on met, le conte de fées ou l'histoire qu'on met sur cette réalité-là. La foi est très constructive. La foi va toujours de l'avant, elle est toujours positive, elle va toujours construire quelque chose de positif, de bon. La peur, elle est très déconstructive, elle va toujours chercher à démolir, elle va toujours chercher à voir le pire, elle va toujours empêcher quelque chose souvent de se réaliser. En fait, il y a des choses qui vont se réaliser, mais ce ne sera pas ce qu'on veut. La foi apporte la santé et le bien-être. Bon, il faut faire attention, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais quelqu'un qui fonctionne, qui croit, qui fonctionne par la foi, qui a confiance, va généralement être en meilleure santé, mais généralement, ça dépend toujours ce qu'on fait, ce qu'on mange, etc., il va se sentir bien comparativement à quelqu'un qui a peur. Va rencontrer quelqu'un qui a peur de tout, qui a peur de peur, quelqu'un qui a peur d'avoir peur, c'est tout simple que ça, il y a plein de monde qui a peur d'avoir peur, va rencontrer, va prendre un café, va parler avec cette personne-là, tu vas sortir de là, tu vas avoir aussi peur que lui ou qu'elle. OK? On va dire ça comme ça, si tu te laisses aller. Donc, la peur peut apporter la maladie, peut apporter la mal-être, parce qu'à un moment donné, on vient que, bien, il y a juste le négatif qui peut arriver, à quoi bon, ça va donner quoi de? C'est un gros mensonge. Donne raison à ta conviction, à ta décision. Fait, ta décision, ta conviction, tu l'écris. Quand je suis, j'ai travaillé à la Ronde, OK, j'ai fini mon secondaire en 1985, 86, je ne me souviens plus trop. J'ai travaillé chez Durivage. Ensuite, quelques mois après, pour l'été, je suis rentré à la Ronde. Ça n'a pas été de tout repos, parce que je suis quand même un ancien, je suis un peu spécial, on va dire. OK? Donc, je n'ai pas assez proche de me faire mettre dehors de la Ronde pour différentes raisons. Finalement, je me suis ressaisi, je me suis replacé, puis tout a été correct et j'ai vécu deux ans de bonheur total. On va dire ça comme ça. Quand j'ai, je suis parti de la Ronde en 1986, je crois, parce que c'est un job d'été à un moment donné, je suis parti à l'extérieur, j'ai fait des études en théologie, oui, oui, j'ai fait des études en théologie qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup servi, puis qui m'ont vraiment beaucoup aidé, puis qui m'ont ramené droite, on va dire ça comme ça. Et je suis parti pour Vancouver, j'ai vécu à Vancouver plus ou moins un an, ce qui a été aussi merveilleux. Ça a été vraiment une époque, je peux vraiment dire, merveilleuse de ma vie. Puis quand je suis revenu à Montréal en 1990, j'ai décidé de rester à Montréal. Il y avait quelque chose en dedans. Écoutez, j'avais une vie à Vancouver, tout était là. Tout. Pense-y, tout était là. J'avais une vie là-bas. Puis quand je suis revenu à Montréal, ça dit, Michel, tu restes à Montréal. Je ne savais pas pourquoi, je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi, mais Michel, tu restes à Montréal. Fait que j'ai écouté mon intuition, je restais à Montréal et je suis rentré à Télé-Québec, mais ça n'a pas été de tout repos parce qu'il a fallu que j'écris, il a fallu qu'à chaque jour, le crayon puis le papier, tu sais, ce que je vous raconte, c'est pas n'importe quoi, c'est parce que j'ai fait des étapes moi aussi. Donc, j'ai écrit, je veux ça. Moi, j'étais livreur chez Métro, OK? J'aimais ça être livreur chez Métro parce que conduisait puis on était deux livreurs, je ne devrais pas dire ça, c'est vrai. Puis on faisait, en fait, on était trois amis. Alors, je ne te vois pas que je rentre là-dedans, mais j'ai tellement de goût d'en parler. Ah, je ne devrais pas, mais je n'ai pas le choix. Donc, j'en parle un peu parce que c'est trop. Écoutez, on était trois amis, on travaillait sa livraison puis on se faisait des courses. C'était le premier qui finissait ses livraisons. Je ne vous raconte pas les détails, bien entendu, parce que je veux dire, il est malade mental, ce gars-là, c'est un fou, mais on a eu tellement du fun. Ah, qu'on a eu du fun. On a eu du fun. Mais ce n'est pas un job d'avenir, ce n'est pas quelque chose qui est d'avenir, OK? Donc, à un moment donné, j'ai dit, bien, ça me prend quelque chose d'avenir. Il faut que je bâtisse une vie. Un jour, je vais me marier, je vais marquer une des maisons, je vais faire de la business, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'ai écrit ce que je voulais pour mon idéal. En 90, j'ai écrit, j'aimerais ça, je veux ça, 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 ça. Et je vais te dire honnêtement, je n'ai plus la feuille, malheureusement. J'aurais aimé ça la garder. Je pourrais te montrer la feuille et te dire, regarde, tout ce que j'ai écrit, j'ai eu mieux que ce que j'ai écrit. J'ai eu, je ne dis pas ça parce que c'est une vidéo et ça n'a rien à voir. J'ai eu, j'ai reçu beaucoup mieux que ce que j'ai écrit sur la feuille, vraiment. Donc, donne raison à ta conviction, à tes décisions, OK? Ou sinon, tu vas donner raison à tes doutes et quand tu donnes raison à tes doutes, bien, c'est ce qui arrive. Je n'ai pas besoin d'en parler. La foi va te proposer une opportunité, voire des possibilités. En fait, elle va te proposer une ou des opportunités et tu vas voir des possibilités. Les peurs vont faire obstacle. Tu vas voir seulement des problèmes. La foi décline la peur. En fait, la peur, un peur de la foi, OK? La foi décline la peur. Donc, quand les doutes vont t'assayir, quand la raison va t'assayir, quand la logique va te dire t'es bien tata, t'es bien niaiseux, t'es bien niaiseuse de penser, de croire ça, tu vois bien toutes ces années-là ce que t'étais, ce que t'as fait, ce que t'as pas fait. Tu vois bien que ça n'a pas d'allure ce que tu veux, ce que tu demandes. Non. Là, je m'excuse, je ne serai pas gentil, mais fuck you. Fuck you, esti. OK? Fuck you, pas toi. Mais ce système de pensée-là, OK? Tu écris ce que tu veux. Ça se peut que ça ne marche pas nécessairement comme tu l'écris, tout ça, mais tu l'écris, tu gardes tes pensées positives, OK? Tu t'en tiens à ta feuille, à ta liste que t'as écrit parce que quand les émotions embarquent, t'es faite, alors c'est quoi je pensais, c'est quoi je voulais, il faut vraiment l'écrire. Je fais exprès pour insister là-dessus. Donc, la foi décline la peur, les peurs s'inclinent devant la foi. La peur, la peur de la foi. La foi te permet de créer ta réalité à toi. La peur t'empêche de créer ta réalité à toi. Et il y a une pensée, là, je ne rentre pas dans la pensée positive. La pensée positive, il y a des pours, il y a des contre là-dessus. Je ne suis pas nécessairement un adepte de ça. Je ne sais pas que je n'y crois pas, mais je ne suis pas un adepte toute proportion gardée. OK? En fait, on est censé, en tant qu'être humain, de créer notre réalité. OK? C'est sûr que le système dans lequel on est fait qu'on va plutôt s'adapter à une réalité, on va baisser nos rêves pour s'adapter à la réalité au lieu d'adapter notre réalité ou ce qu'on veut au rêve qu'on a. Et là, je n'essaie pas d'avoir un langage business ou de meeting de business. Oui, c'est le genre de choses qu'on parle dans les meetings de business, bien entendu. Mais là, ce n'est pas ça le point. OK? C'est ça. L'être humain est créé avec la possibilité de créer. Contrairement à un animal, un animal ne peut pas créer. OK? Un animal, tu sais, je vais prendre mon petit chien puis mon petit chien, lui, il est bien fin, il est bien gentil, il a le poil blanc, mais il ne peut pas décider qu'à un moment donné, il veut se faire une teinture puis avoir le poil mauve. Il ne peut pas décider ça. Ça ne marche pas. Il ne peut pas décider qu'il n'est pas beau, qu'il est laid ou il ne peut pas être complexé dans ce sens-là. OK? Il n'a pas le pouvoir de décider. Il a un instinct, mais il ne peut pas décider, il ne peut pas créer. Il ne peut pas créer, oui, mais il ne peut pas créer. L'être humain a le libre arbitre. OK? Et l'être humain peut créer à partir de rien. OK? L'être humain peut faire le bien, peut faire le mal. L'être humain peut décider. Un animal ne peut pas décider de faire le bien ou de faire le mal. Il fait, puis ça finit là. Et nous, on interprète si c'est correct, si c'est pas correct. Et l'animal, par rapport à l'attitude qu'on va avoir envers cet animal-là, va raisonner, on va dire, ah, ça, mon maître n'aime pas ça, ça, il aime ça. OK? Mais je veux dire, un animal ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal. L'être humain peut le faire. OK? Donc, l'être humain peut créer sa réalité et doit créer sa réalité. C'est notre responsabilité de créer notre réalité, pas de s'adapter nécessairement à une réalité qui est là. Des fois, on n'a pas le choix. Je comprends. J'ai dû m'adapter moi-même à des réalités que je ne voulais pas m'adapter. J'ai passé à côté de quelque chose que je voulais vraiment beaucoup et pour toutes sortes de raisons. Je n'ai pas donné suite dans différents domaines de ma vie. Et il y a d'autres fois que j'ai pris des décisions qui ont vraiment, j'ai dit, non, ça, ça fait, ça suffit. Je change la réalité, je transforme la réalité. OK? Je connais les deux côtés. OK? Et ce n'est pas ça pour donner de l'importance. Ça n'a rien à voir. Je connais vraiment les deux côtés. la foi va te permettre d'être en contrôle. La foi te permet d'être en contrôle de ta vie à fond. OK? La peur te contrôle à fond aussi. Donc, quelqu'un qui fonctionne par la peur, qui réagit beaucoup à la peur, va généralement se laisser contrôler par la peur, va laisser les circonstances va laisser les circonstances abuser de ta vie si on veut, tandis que c'est en contrôle que tu ne laisseras pas les circonstances. C'est toi qui vas abuser, pour prendre ce terme-là, des circonstances. C'est complètement l'inverse. La foi va t'assurer que tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin au bon moment. La peur va te dire que tu vas manquer de tout en tout temps. OK? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Je pourrais élaborer, élaborer, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Des petits trucs de même. OK? Donc, j'ai mis une belle petite citation ici. C'est « Dès que l'espérance se lève, le cœur se met en mouvement. » C'est tellement vrai. Que ce soit dans l'amitié, dans l'amour. Souvenez-vous, les premières fois que vous avez été en amour avec quelqu'un. La vie change. Tout devient complètement différent. On a le goût de vivre. On devient même quasiment une autre personne. En fait, on ne peut pas devenir autrement qui on est, mais c'est comme si on secoue les puces et on devient vraiment qui on est ou on veut aller vers qui on est vraiment. OK? Par contre, si on est désespéré, si on est mal, si on a de la peine, c'est l'inverse qui va se produire. OK? quand j'ai su que je travaillais à la ronde, que j'étais engagé officiellement à condition que, écoutez, si vous saviez le bonheur que je ressentais, je marchais, je couche sur ça. C'était vraiment comme si j'étais en amour pour la première fois de ma vie. Je gambadais à la limite. Je gambadais tellement j'étais content, tellement je me sentais bien. C'était l'environnement que je voulais. J'ai toujours trippé sur les manèges. J'étais un malade de manège. J'aime les fêtes foraines, la musique, tout ce qui va. J'étais vraiment heureux. Je disais, enfin, je vais être l'eau ce que je veux être. Des petits trucs comme ça. Je lâche prise et je me dépose. Tu peux lire les psaumes et les proverbes. Les psaumes et les proverbes ont été écrits par deux rois qui ont vécu il y a des milliers d'années, dont David et Salomon. Donc, ce sont des rois qui ont vraiment été rois, qui ont existé. Il y a des... des milliers d'années dans le passé et qui ont écrit eux-mêmes de leur propre main ou avec l'aide de certains scribes des textes. Ces textes-là sont valables aujourd'hui et valent la peine d'être vécus. Pas besoin d'être croyants ou croyantes pour les lire. Ces textes-là valent la peine d'être vécus et ces textes-là vont souvent aider à l'intelligence, la sagesse et vont aider aussi beaucoup à apaiser l'âme. OK? Pas besoin de croire nécessairement dans ce sens-là. Je me rencontre avec moi-même et j'ai pris mon Dieu. Bon, si tu es croyant, tu vas prier ton Dieu tel que tu le conçois, blablabla, tout ça. OK? Si tu n'es pas croyant, bien, tu n'es pas croyant et ça finit là. OK? Mais une rencontre avec toi-même. Je ne parle pas de faire une serment de l'introspection à pu finir parce que ça devient malsain, ça devient maladif l'introspection à la longue, mais une petite introspection de dire OK, où j'en suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je crois, qui je suis là, qu'est-ce qu'il y en a par rapport à mes réalités et quel genre de réalité je voudrais créer dans ma vie ou je voudrais vivre dans ma vie à un moment donné. Même si je ne connais pas le moyen encore, le moyen va se faire au fur et à mesure. OK? Ça se fait au fur et à mesure. J'avance avec la passion plutôt qu'avec la raison. OK? C'est sûr que souvent, on va faire les choses par raison. Beaucoup de décisions que mon cœur me disait ça et que je voulais vraiment aller là. Mais la raison disait non parce qu'à court terme, ça va être merveilleux, ça va être trippant, à long terme, ça va être désastreux. Donc, j'ai suivi la raison. OK? Il y a d'autres fois qu'il faut vraiment suivre notre cœur aussi. Puis, je pense que si tu n'avais plus besoin de gagner ta vie, c'est quoi qui te passionne dans la vie? Comment tu t'investirais toi? Comment tu t'investirais ta vie? Vas-y avec ça. Des fois, ce n'est pas toujours possible. Des fois, on n'a pas le choix de faire des choix raisonnables. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais si tu peux y aller avec la passion, vas-y, ça donne du gaz. OK? It's fuel for life. OK? If you're looking for fuel for life, vas-y vraiment avec la passion. OK? L'inspiration, l'umination, souvent, va venir quand je suis dans l'action concrète. Souvent, on cherche à avoir quelque chose avant d'avoir l'intérêt, la motivation de le faire. On cherche à avoir une garantie que ça va se produire, que ça va arriver comme on le veut avant de s'impliquer. Il faut le faire en même temps. Je prends encore un exemple. Si ça vous tombe, c'est un air que je vous parle de moi. Vous me dites dans les commentaires, je trouverai d'autres exemples. mais cette année, pour moi, ça a été vraiment une très, très grosse année. Je sais que ça ne paraît pas comme ça. Je fais bien les niaiseries sur les médias sociaux, mais si vous saviez la réalité. Et entre autres, dans cette réalité-là, travail universitaire à remettre, qui me fout les boules, dans lequel je me sens complètement incapable, perdu, pourtant, normalement, je suis un gars capable et les gens qui me connaissent me perçoivent généralement comme un gars capable. On va dire ça comme ça. Non, je ne suis pas capable. Ce travail-là me fout les boules, me fait capoter, t'es bien raide. Devant un mur, j'ai fini, je fais le dépôt cette semaine avant d'officiellement vraiment partir en vacances, on va dire ça comme ça. Perte de repère, les doutes, écoutez, c'est l'enfer. C'est vraiment l'affaire et ça fait des mois que ça dure, ça me prend en otage. C'est un travail qui a pris ma vie littéralement en otage. Bon, c'est rien un travail universitaire à comparer de bien d'autres choses. Je sais, c'est tellement rien à comparer d'autres choses. Mais entre autres, c'est un travail qui fait que ça me pourrit la vie. Heureusement, je le remets puis tout est correct. Donc, ce que je voulais dire là-dessus, j'ai perdu le fil, je m'excuse, c'était trop émotionnel, moi aussi, j'ai des émotions. c'est qu'à un moment donné, j'étais là puis je vais faire comment faire ça. J'ai aucune idée comment le faire puis je peux donner l'impression que j'ai de l'assurance. Oui, j'en ai, mais il y a des affaires que je n'en ai pas et là-dessus, je n'en ai pas. Il y a certaines affaires, je n'ai vraiment pas d'assurance. Je n'ai vraiment pas confiance en moi. Vraiment pas confiance en moi. J'ai besoin de la foi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de maintenir ce que j'écris pour arriver, pour réussir. Et là, j'étais devant leur dire, il faut que je produis, il faut que je produis, il faut que je produis, je ne suis pas capable de produire. Moi, je crois en Dieu, j'ai prié, bon, tout ça. J'ai écrit, j'ai fait le nécessaire dans ma conception de quand je fais le nécessaire, ça marche. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que c'est quand j'étais devant l'écran que l'inspiration venait. Donc, j'étais devant l'écran, là, il me venait, écris ça. Ouais, tu sais si j'écris ça, écris ça, OK. J'écris ça. OK. Parle de ça. Parle de ça. OK, j'en parlais de bord, je parle de ça. Après ça, OK, raconte ça, raconte ça, truc ça, parce que selon ce qui est demandé, il faut que tu truques peut-être une petite affaire. OK, je vais le truquer devant, truquer, maquiller un petit peu. Mais finalement, le travail s'est fait. Tout ça pour dire que c'est dans l'action que l'inspiration vient. Tant que j'étais comme là pour dire, OK, il faut que l'inspiration vienne puis même que ça vienne, je vais le faire. Il y a des fois que ça marche comme ça, des fois que c'est vraiment comme ça. Puis d'autres fois, c'est comme non, il faut que tu sois dedans. L'inspiration vient quand tu es dedans. L'information, la foi, c'est comme s'il se fait pendant que tu es dedans. Donc, l'inspiration, l'élimination souvent vient quand je suis dans l'action concrète. Ça se fait dans le feu de l'action. J'accepte de me redéfinir, de me réinventer, d'effectuer un recadrage envers mes associations du passé. Ce n'est pas évident quand on pense qu'on s'est développé une identité, une appartenance, une identité propre. Soit qu'on s'est développé nous-mêmes, soit que des gens, famille, amis, parents, peu importe, employeurs, nous l'ont imposé. Donc, on se promène dans la vie avec une identité ou une pseudo-identité de ce qu'on pense de nous-mêmes et de ce qu'on pense que les gens pensent de nous. OK? Puis à un moment donné, pour passer à d'autres choses, pour atteindre d'autres sommets ou juste pour tourner la page, passer à d'autres choses, écrire un nouveau chapitre de sa vie, on doit se redéfinir. On ne change pas, on est qui on est, mais je veux dire, on doit se redéfinir, on doit se raffiner dans qui on est vraiment puis secouer les puces puis sortir ce qui est plus bon. Un peu comme une pièce qu'on veut tailler. Tu sais, si vous prenez un gros, gros morceau de cire puis vous taillez une personne, bien, à un moment donné, tu sais, on peut toujours redéfinir, on peut toujours ajuster, on peut toujours raffiner pour que la sculpture, que la statue soit le plus parfait possible. Dans ce sens-là, ça ne change pas l'identité de la structure, ça ne change pas qui est la structure, OK? Ça fait juste redéfinir. Donc, se réinventer. Effectuer un recadrage envers les associations du passé souvent, on regarde en arrière, on fait une espèce de throwback puis on dit, OK, c'était ça, mais c'est notre interprétation. Des fois, ça peut être intéressant de reprendre une situation du passé, peu importe laquelle, puis dire, OK, c'est vrai qu'à cette époque-là, je l'ai vécu comme ça, avec qui j'étais, avec ce que je croyais, ce que je pensais, avec telle émotion, à tel endroit, peu importe. Et si on le recadre et on le remet dans un autre contexte ou si on se dit, bien, si j'étais aujourd'hui et que je pouvais voyager dans le temps et retourner exactement à cette époque-là au même endroit avec les mêmes personnes, les mêmes odeurs, les mêmes, peu importe, bien, avec qui je suis aujourd'hui, avec ce que je connais aujourd'hui, avec tout ce qui a changé en moi, comment je vivrais cette situation-là maintenant, OK? Ça peut servir de recadrage, ça peut aider, OK? À redéfinir les choses et à savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on ne veut pas. Souvent, on va parler de, OK, je veux ça, je veux ça, mais on dit que c'est important de savoir ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus non plus. Des fois, c'est plus aidant même de savoir ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus que de savoir ce qu'on veut. Je gosse dans mon LinkedIn puis j'apprends un peu l'anglais. LinkedIn est un moyen technologique. On va appeler ça à un média social aussi. C'est un outil professionnel. Ce n'est pas du niaisage comme Facebook, on va dire, qui est ramassé souvent. Il y a des belles choses, des bonnes choses sur Facebook. Il y a tellement de ramassé n'importe quoi aussi là-dessus. Donc, LinkedIn, si tu peux avoir un compte LinkedIn et te redéfinir là, mettre tes choses professionnelles, tes capacités de te présenter, il y a beaucoup d'employeurs, des chercheurs de tête aussi, des chasseurs de tête qui regardent sur LinkedIn pour trouver des ressources, pour trouver des talents, pour trouver des gens. Même toi, tu peux annoncer sur LinkedIn, je suis disponible pour telle chose, je suis tel genre de personne, j'ai telle expérience, j'ai tel diplôme, je suis en mesure de, j'ai telle compétence. Et vous présentez aussi, il y a beaucoup d'employeurs, il y a beaucoup de gens d'affaires aussi là-dessus. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un moyen, c'est un média vraiment intéressant pour trouver du travail, des business, des opportunités, n'importe quoi, tout en restant dans le cadre professionnel, bien entendu. Apprendre un peu l'anglais. Oui, c'est plate, on est au Québec, on est à Montréal, on va dire, mais ça parle anglais. L'anglais a toujours été prédominant et je ne veux pas rentrer dans quelque chose de politique, peut-être vous allez me pitcher des tomates, mais l'anglais va toujours l'être. On dira ce qu'on voudra, même les Français parlent plus anglais que français. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis là, mes amis français, mes amis françaises. C'est juste que l'anglais est prédominant. Au Québec, à Montréal, l'anglais est prédominant et d'après moi, ça va toujours l'être, peu importe les efforts qu'on fait. C'est important d'apprendre l'anglais. Il y a beaucoup d'emplois que l'employeur va être francophone, mais les clients, les contrats avec cet employeur-là, ça va être des gens anglophones, ça va être ailleurs au Canada, ça va être aux États-Unis, ça peut être en Angleterre, ça peut être dans des pays anglophones. Si tu as un travail qui t'amène à voyager, c'est important. OK? C'est plate, mais c'est important, l'anglais. Finalement, je pense que je ne mérite pas ou que je ne vaux pas telle chose. Moi, je ne suis pas telle personne, je ne vaux pas ça, je ne mérite pas ça, je ne suis pas assez, je suis trop. Bien, écoute, vraiment, si tu penses ça, je suis désolé, mais tu as raison. J'espère que tu ne penses pas ça et j'espère que tu n'as pas raison. Bon, bien là, je fais quoi? Puis là, finalement, je pense que ma vidéo va être plus longue que prévue, mais bon, je me suis laissé aller un petit peu. Bon, bien là, je fais quoi? Bien, je respecte par le nez parce que là, à un moment donné, il faut rentrer dans l'action. C'est beau de le penser, c'est beau de le réfléchir, c'est beau l'inspiration, c'est beau la vie qui amène les circonstances, mais à un moment donné, dans le concret de la vie, il ne faut pas se l'action. Donc, je fais des démarches de recherche d'emploi, ça peut être par courriel, site web, ça peut être en présentiel, ça marche encore aller porter son CV en main propre, ça marche très bien même ou c'est bon de faire les trois. Je me rouvre un compte LinkedIn si je n'en ai pas déjà un, je l'arrange. Au pire, si je ne sais pas comment faire ou quoi faire avec LinkedIn, j'engage quelqu'un qui connaît ça, qui va tout me l'arranger. Si tu ne sais pas comment faire un CV ou tu n'as pas l'aptitude, tu ne connais pas assez ou quoi, peu importe, tu engages quelqu'un, tu demandes à quelqu'un de t'aider. Page de démarche de démarrage d'entreprise, d'OBNL ou autre, peut-être que tu as à cœur de démarrer quelque chose, de prendre toi puis de réaliser, de créer une réalité qui part de toi, pas toi de t'adapter à la réalité de quelqu'un d'autre, donc trouver un job parce que quand tu travailles pour quelqu'un, c'est toi qui s'adapte à la réalité de l'autre et tu deviens ce produit-là tôt ou tard d'une façon ou d'une autre. Mais peut-être que toi, ce que tu veux, c'est créer ta propre réalité et que d'autres deviennent le produit de ce que toi, tu as créé. C'est complètement l'inverse, complètement différent. Donc, si c'est ça, tu peux partir en entreprise, tu peux regarder pour démarrer un OBNL, un projet, n'importe quoi. Démarche d'un projet personnel passionnant, si l'argent, ce n'est pas trop, tu peux arriver à fonctionner, vivre, tu es correct, pense à un projet personnel qui te passionne vraiment, qui te touche puis développe-le. Peut-être qu'il y a moyen de faire de l'argent avec, de le monétiser, de le rentabiliser. Beaucoup de personnes le font. Ça peut être un petit business à côté, ça peut être n'importe quoi. Je prépare ou je fais préparer mon CV, mes lettres de motivation. Je monte ou je fais monter mon portfolio d'artistes. Donc, si tu es enclin ou encline au côté artistique, fais-toi monter un portfolio ou oui, ça coûte de l'argent. C'est plusieurs centaines de dollars, mais ça vaut la peine. OK? Fais-toi monter un portfolio. Fais des pratiques d'entrevue, fais des pratiques d'audition selon le cas. Envoie un mot de remerciement un ou deux jours après ton entrevue. Si tu as passé une entrevue, envoie un petit remerciement. Souvent le lendemain, 24 heures, c'est correct, c'est suffisant. Merci beaucoup de m'avoir permis de faire un peu le têteux, la têteuse. Ça passe le jour bien puis ça va marcher. Je me fais un relooking. OK? Changer d'apparence un peu si t'es une fille, maquille-toi. Si t'es un gars, maquille-toi aussi. Non, ça dépend. Tu fais ce que tu veux. À moins que tu t'appelles Boy George, mais maquille-toi, arrange-toi, change tes cheveux, ta face, change ton linge, peu importe. Change quelque chose. Ça va changer ton opinion de toi. Ça va changer ton visuel de toi et ça va changer ce que les autres peut-être pensent de toi ou ce que tu penses que les autres pensent de toi. Ça fait toujours du bien un petit relooking. Ça donne l'énergie. Ça fait du bien. OK? Et le regard des autres sur toi change. OK? Le regard des autres sur toi va changer. Tu vas peut-être recevoir des compliments et ça va comme... OK? Ça fait un effet. OK? Ça fait une différence. OK? Je pars enfin avec une troupe de théâtre ou avec une chorale ou un groupe. Au pire, inscris-toi en troupe de théâtre, inscris-toi en chorale si tu aimes ça. Pars avec un groupe rock, un groupe de musique, peu importe, peu importe le genre de musique. Pars avec un groupe. Pars en mission. OK? Que tu sois laïque, que tu sois une personne religieuse, peu importe la religion, peu importe la congrégation ou à moins que tu peux juste partir dans un autre pays, t'inscris. Il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs organismes, en fait, je ne peux pas les nommer, mais qui permettent à des gens de partir en mission volontaire pour apporter de l'aide ou construire dans d'autres pays. Ça n'a pas besoin d'être sur un couvert religieux. Pars dans ce cas-là. J'ai oublié de mentionner ici de bénévolat. Il y a des organismes à Montréal et au Québec, quelqu'un qui ne peut pas travailler, peu importe les raisons, mais qui veut faire ou qui peut faire du bénévolat. OK? Il y a des reconnaissances. Là-dessus, il y a des déductions d'impôts aussi là-dessus en passant. Ce n'est pas le sujet, mais oui. Des organismes, tu peux t'inscrire pour devenir un ou une bénévole dans certains contextes. OK? Tu peux aussi te trouver un gars ou une fille qui est riche, au pire. Trouve-toi quelqu'un qui est riche. C'est réglé. OK? Qu'il y a sa maison à payer, que tout est fait, que tout est payé, que la vie est belle. Tu as cassé la tête. OK? J'arrête de niaiser. Je lance mon site web ou ma chaîne YouTube. OK? Je la monétise grâce à mes dons, mes talents, mes compétences, services offerts, services rendus, etc. Beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens réussissent très bien là-dedans aussi. OK? Donc, c'est une avenue. La technologie le permet maintenant. C'est bien vu. C'est une chose que tu peux faire et si tu ne connais pas assez ça, demande à quelqu'un qui connaît ça qui peut t'aider. L'autre option, c'est sûr que je niaise, bien entendu, mais je l'écris quand même parce que je connais des gens qui, malgré eux, même si ce n'était pas leur valeur, ont dû prendre ce chemin-là pour certaines raisons. Je connais des gens personnellement dans ce domaine-là. Donc, non, je ne bénéficie pas des services si jamais tu te poses la question. Non, vraiment. Il y a une affaire qui ne m'intéresse pas dans la vie, c'est bien ça. Je m'en vais danseur, danseuse. Écoutez, moi, le nombre de fois, si vous saviez que j'ai appliqué dans les clubs de danseuses, sais-tu ce qu'on me disait? Je n'ai pas le physique de l'emploi. Là, je n'ai pas le physique de l'emploi. Comment ça? Non, je n'ai pas le physique. Escortes. OK, il y a différents types d'escortes. Il y a différents niveaux. Je connais personnellement des escorts. À cause de mon travail avant, non, je ne les fréquente pas. Non, je ne bénéficie pas de leurs services, mais je connais pas mal d'affaires parce que, à cause de l'informatique. Bon. Donc, escorts. Et aussi dans la criminalité, bien entendu, car c'est pas mal payant et je n'ai pas le choix de toute façon. Essaye de ne pas aller là. Va pas là. OK, je le mentionne parce que, oui, malheureusement, des fois, c'est le chemin qui reste pour certaines personnes. Va pas là. OK? Liens web. J'ai mis plusieurs liens web. OK? Différents sites. OK, bon, pour aider à trouver des jobs, des conseils. Et qu'est-ce qui se passe quand on se redéfinit, quand on est en réorientation de carrière? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Quoi penser? Quoi? Donc, j'ai mis différents liens ici. OK? J'ai mis pour LinkedIn. J'ai mis Emploi Québec. Et j'ai mis un petit test ici. OK? Donc, c'est un petit test qui te permet de savoir quel genre d'emploi tu pourrais fêter dedans, dans quel genre d'emploi tu pourrais faire, quel genre de travail. OK? Ça peut aider. Ça peut être intéressant. Ça ne fait pas la même chose qu'un conseiller ou une conseillère en orientation, mais ça peut donner des idées. OK? J'ai mis aussi, si jamais certains d'entre vous aimeriez partir en affaires, développer un projet, n'importe quoi, des cours qui se donnent pour lancement d'entreprise. OK? PME Montréal, soutien aux travailleurs autonomes. OK? Et cours d'anglais en ligne, si parfois tu as besoin de parfaire ton anglais, tu peux aller voir ce site-là. Il est bien fait. C'est vraiment intéressant. Il y a le site d'Alloprof aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais si tu vas sur le site d'Alloprof, les cours de secondaire 1 à secondaire 5, anglais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait. Le site Alloprof est vraiment bien pour toutes sortes de domaines, toutes sortes de matières, même pour apprendre le français et autres. C'est vraiment génial, ce petit site-là. Donc, tu peux le consulter. Je ne l'ai pas mentionné. Bien, je vais peut-être le rajouter finalement avant de compléter le tout. Alors, sur ce, bien, et voilà, je te souhaite, bon, en fait, je vous souhaite à tous beau et bon succès en espérant que chacun, chacune de vous allait trouver votre chemin, allait trouver une meilleure satisfaction dans la vie, dans le futur. Puis, je vais te dire à bientôt. Tous les commentaires sont bienvenus, bien entendu. Tu ne te gènes pas, tu laisses un commentaire. S'il y a des questions, bien, je réponds aux questions et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501